Novembre 2009, dans un immeuble du secteur Sillerie, le corps de Nicole Rhinville est retrouvé sans vie, victime d'un coup de feu à la tête. Son conjoint, Jacques Delisle, qui soutient que sa femme s'est suicidée, est finalement accusé de meurtre prémédité dans cette affaire. En juin 2012, après six semaines de procès où la défense tente de prouver la thèse du suicide, un jury déclare Delisle coupable. C'est notre devoir de présenter le dossier, peu importe à qui on a affaire ou peu importe qui a commis le crime. Par la suite, on assiste à une série de procédures d'appel qui porte le dossier jusqu'en Cour suprême, où l'ex-juge est débouté. Condamné à la prison à vie, il dépose en 2015 une demande de révision judiciaire ministérielle. Après une enquête qui s'est étalée sur six ans, le ministre fédéral de la Justice, David Lamenti, ordonne finalement la tenue d'un nouveau procès en avril 2021, en soutenant qu'une possible erreur judiciaire ait pu être commise. Jacques Delisle, à ce moment, en prison depuis neuf ans, est libéré en attendant la suite des procédures. S'en suit une autre série d'étapes judiciaires. La Cour supérieure ordonne tout d'abord un arrêt des procédures en raison de preuves détruites à la suite d'une négligence lors de l'autopsie de la victime. Une décision renversée en 2023 par la Cour d'appel, qui maintient par le fait même l'ordonnance d'un nouveau procès. Une fois de plus, la défense s'est tournée vers la Cour suprême avant de se désister à la suite de la décision annoncée ce matin. Si Jacques Delisle entend plaît des coupables, on ne sait pas exactement à quel chef d'accusation. Les possibilités sont très limitées selon un avocat de défense à qui nous avons parlé. Plaît des coupables à un meurtre deuxième degré, le minimum qu'un juge peut imposer avant les libérations conditionnelles, c'est 10 ans. Il y a 9 ans de fait, je ne pense pas qu'il veuille retourner en prison. L'homicide involontaire coupable, ça s'applique un peu mal à ce genre de dossier-là, mais il y a l'article 241 qui est l'aide ou le conseil à se suicider. Donc, ça, c'est un maximum de 14 ans de pénitencier pour ce genre de crime-là. Donc, il rentrerait là-dedans. Alors, ça ne sera pas impossible qu'il plaide coupable à l'avoir aidé à se suicider et que son temps soit fait parce qu'il y a déjà 9 ans de fait. C'est donc demain que l'on saura à quel chef d'accusation Jacques Delisle plaidera coupable. Lui qui est maintenant âgé de 88 ans sera présent au Palais de justice de Québec pour cette ultime étape judiciaire. J'ose la Gagnard, TVA Nouvelles, Québec. J'ose la Gagnard, TVA Nouvelles, Québec. J'ose la Gagnard, TVA Nouvelle, Québec.